Vous avez toujours été avec ce manque d'assurance ? Non, ça remonte à il y a quelques années. En fait, j'ai eu une rupture qui a été très, très douloureuse. C'était il y a combien de temps, ça, Élise ? C'était il y a 4 ans, à peu près. C'est lui qui est parti ? Oui, c'est lui qui est parti. On devait emménager ensemble. Au dernier moment, il s'est ravisé. Vous deviez emménager ensemble, juste avant l'emménagement ? Il a dit qu'on arrête tout. Et la rupture a été très, très compliquée. Je l'ai très mal vécue. J'ai mis beaucoup de temps à me couvrir aux gens. Et donc, j'ai compensé énormément par la nourriture. J'ai mangé pendant presque un an. Tout le temps ? Oui. Et j'ai pris énormément de poids. Vous l'avez vu sombrer, votre amie, Charlène ? Complètement. Ça, c'est une photo de vous, Élise, avant. Oui. Avant, cette prise de poids qui vous pose un problème. Mais c'est de suite après sa rupture. Du coup, elle s'est un peu renfermée sur elle-même. On la laissait parce qu'on s'est dit... Elle a besoin de ça. Elle avait notre épaule. Elle le savait. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, c'est quand on regarde les photos. Et quand on va faire les magasins, finalement, elle ne demande plus les mêmes tailles qu'elle demandait avant. Mais elle en est consciente. Donc déjà, c'est un premier pas vers... Et vous avez envie aujourd'hui de retrouver cette silhouette-là ? Oui. Après, j'ai essayé. Oui, bien sûr. On essaye toutes sortes de choses, le sport, les régimes. Mais c'est encore plus frustrant parce qu'on fait le yo-yo. On redescend, on reprend du poids. Il faut peut-être chercher à s'accepter surtout comme vous êtes. C'est ça. Aujourd'hui ? Je pense que... Parce que là, je vois Grand-Gilet. Vous cachez un peu ? Ah oui, totalement. Je n'assume rien du tout. Même au quotidien, tout est compliqué. Je prenais un exemple. On sort dans les bars. Et en fait, par exemple, se déplacer dans le bar, ne serait-ce que pour aller aux toilettes, tout est calculé. Je prends mon gilet d'une manière... Pour que certaines choses ne se voient pas. Je calcule le nombre de personnes qui sont dans l'allée pour... Ah ouais ? Oui, en fait, tout est calculé au quotidien. J'entends que tout le monde trouve ça triste parce que vous êtes une jeune femme ravissante. Moi, c'est tout ce que je vois. Peu importe les quelques kilos en trop, selon vous, c'est vraiment pas ça qu'on voit. Et alors, est-ce que vous faites des rencontres amoureuses ? Alors, quand on a recommencé à sortir, au début, pas trop. Et puis, c'est vrai que Charlène m'a reboostée en me disant, maintenant, il faut y aller. De toute façon, ce n'est pas en restant là que ça va se passer. Essaye, toi, d'y aller. C'est le trio. Le trio infernal, c'est qui, alors, le troisième ? C'est Manon. C'est Manon ? C'est notre compère de sortie. C'est avec elle qu'on fait toute notre sortie. D'accord. Ah oui, vous sortez, quand même. Donc, vous devez rencontrer des hommes. Oui. Et du coup, c'est là que ça devient plus compliqué. Parce qu'à un moment, je me suis dit, pourquoi ce serait toujours aux hommes de faire le premier pas ou de venir ? Donc, avec l'aide de Charlène et Manon. Elle va être d'accord, Florence, avec ça. Du coup, vous avez été au devant. Vous avez été draguée, en fait. Oui. Et là, ça, c'est un peu compliqué, du coup. C'est-à-dire ? Parce que, par exemple, une soirée qu'on a faite, j'avais sympathisé avec quelqu'un, on discutait beaucoup. Et pour continuer dans la soirée, je lui dis, écoute, viens, je te paye un verre, on discute. Et on arrive au bar, il paye son verre, et il récupère son verre, il me fait la bise, et il va boire son verre avec ses copains. Oui, mais après, c'est peut-être pas contre vous. Vous êtes peut-être tombée sur un CON dont je ne prononce pas le nom. C'est quand même régulier. Ah, c'est régulier ? C'est-à-dire, il y a d'autres exemples comme ça ? Oui, c'est arrivé une deuxième fois où, là, il a accepté de boire un verre, et puis arrivé sur place, il dit, ben non, finalement, je n'ai plus envie. Ça, c'est très goujard, oui, ça, c'est sûr. Et vous, pendant ce temps-là, la confiance en vous, elle est entaillée à chaque fois. C'est ça, en fait, à chaque fois, petit à petit, on prend sur nous, enfin, sur soi, pour accepter ça, mais ça ne nous aide pas forcément à aller de l'avant. La pire des convenus que vous ayez affrontée, ça a été quoi ? En fait, j'avais rencontré quelqu'un sur Internet, donc on a énormément discuté pendant, je dirais, plus d'un mois, et on avait décidé de se voir pour de vrai, de se rencontrer, donc je suis allée... Il habite un peu plus loin que chez moi, donc je suis descendue en voiture, on s'est rencontrés, et on s'était mis d'accord que si jamais il me proposait de rester, c'était que... Il vous plaisait. Il vous lui plaisait. Que je lui plaisais, et que si moi, j'acceptais de rester, je lui plaisais. Et donc, je suis restée, on a passé la soirée ensemble, j'ai dormi là-bas, bon, il s'est passé tout ce qui s'est passé, et puis, le lendemain matin, au moment de partir, ben, il m'a fait la bise. Merci, au revoir. Voilà. Ça a été dur pour vous, ça ? Ah ouais, là, ça a été, je pense... Ben, depuis... Depuis, c'est très compliqué, en fait. Vous ne voulez plus ? Non. On essaye, hein, on lui met des garçons dans les pattes. Ah, moi, je suis en train de me demander, quand je m'entends, parce que finalement, vous avez juste rencontré... C'est-à-dire que moi, je me serais... Enfin, il ne faut même pas vous remettre en question. Je pense que vous avez juste rencontré quelqu'un sur Internet qui cherchait à coucher avec une jeune femme. Ça importe vous, pas vous, tout le monde est d'accord, hein. Ah oui. Ce n'est pas forcément contre vous. En revanche, est-ce que le problème n'est pas les hommes que vous allez convoiter ? Est-ce que ce n'est pas une question de choix ? Est-ce que vous êtes attirée par les bonnes personnes ? Ça... Non. Elle est à la carmère. Alors, Charlène, pourquoi ? Elle n'est pas attirée par les bonnes personnes ? Non, parce qu'Élise, elle attend devant chez elle que le prince charmant arrive. Ah, donc elle attend le cheval, le carrosse... Moi, je suis très romantique, très fleur bleue. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes très romantiques qui sont très fleurs bleues. Mais bon, c'est... Donc vous n'avez pas... C'est-à-dire, donc en fait... Elle a une exigence envers les hommes qu'il faudrait que... Enfin, du coup, elle en demande... Vraiment le... Oui, c'est ça. Et que quand il y a quelqu'un de bien qui se présente, là, il y a eu plusieurs, on peut le dire, il y a eu plusieurs qui se sont présentées, elle les a refusées. Parce que soit le nez, soit le... Ah oui, mais ça... Non, non, mais... En vieillissant, on devient de plus en plus exigeant. Et puis on vit seule, puis on devient exigeant. C'est plus aussi dans le sens, je pense, c'est une protection aussi. De se dire... Enfin, de trouver une excuse, ça fait que du coup, on ne va pas et on se protège aussi soi-même. Et vous pensez qu'il y a une autre raison aussi pour laquelle elle n'attire pas les bonnes personnes ? Physiquement, son look, il n'est pas... Alors, qu'est-ce qu'il a, votre look ? Là, aujourd'hui, ça va. Bon, vous avez raison de venir, en tout cas. Mais non, mais il faut savoir que quand on est en soirée, quand même, on se met en valeur. Oui, c'est ça, exactement. Mais elle ne va jamais mettre de décolleté, elle ne va jamais mettre ses formes en valeur, elle va mettre des couleurs fade. Elle se cache. Elle se cache, pardon, pas clash. Moi, je dis souvent qu'elle est mémérisante, quoi. Alors, on est un peu mémérisante. Ou un peu cul-cul, quoi. Les trucs qui, jusque-là, quoi. Du coup, je pense que ça n'attire pas l'œil. Je ne sais pas qu'est-ce que vous me direz, mais c'est vrai que quand on prend soin de soi, on a peut-être plus envie de donner aux autres, quoi. Oui, mais après, c'est le fait, je me dis aussi que le fait que si la personne m'accepte comme je suis habillée, même si j'y vais comme ça, sans faire attention, je me dis, si la personne m'accepte comme ça, bon, après, elle sera forcément... Ça, c'est dans un deuxième temps. Dans un deuxième temps, on peut peut-être se montrer en survête en disant si ça passe en survête, ça passera le lendemain. C'est ce qu'on lui dit. Mais au démarrage, il faut quand même se mettre en valeur. Vous avez tellement d'atouts à mettre en valeur. Mais vous ne prenez pas de plaisir à vous habiller ? Non. Ah ouais ? Non. Ah non, c'est de moins en moins, en fait. C'est plus le temps passe et plus... Enfin, moins j'aime ce que je porte et donc, par exemple, quand on sort, c'est à double tranche. En soi, je mets très longtemps à me préparer parce que je n'arrive pas à me décider et qu'il faut se regarder dans la glace et que voilà. Ou alors, justement, c'est en deux temps, trois mouvements parce que j'enfile la première chose qui vient et puis on sort et puis voilà quoi. On n'en parle plus. pas de chale. on se déroule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501